Je suis certaine qu'il n'y a jamais eu de consentement. Plusieurs semaines après la mise en examen pour viol sur mineur de Yannick Agniel, les avocats de sa victime présumée prennent la parole. Dans les colonnes de l'équipe, les conseils de la fille de l'ancien entraîneur du championne olympique décrivent l'emprise qu'il exerçait sur elle, lorsqu'il avait 24 ans et elle, 13. Elle est en admiration, elle est incapable de dire non et je pense que du coup elle ne se pose même pas la question de ce qui se passe. Il se passe des choses qu'elle subit, explique son avocat, Isabelle Relais, qui décrit l'adolescente d'alors comme une enfant au niveau de l'état civil mais aussi une enfant dans son corps, elle était super filiforme, elle n'avait aucune conscience de sa sexualité et de ce que si est une vie de femme. Les faits pour lesquels Yannick Agniel est mis en examen remontent à 2015-2016. Sa victime présumée a mis des années avant de porter plainte, aidée par un psychiatre. Au juge d'instruction, la jeune femme de 19 ans aurait, selon l'équipe, expliqué avoir déposé plainte. Parce qu'il fallait le faire, parce que si est-il quelque chose de pas normal. Maintenant, je veux que tout se déroule au mieux. Comme à 13 ans, je connaissais pas l'amour ni le sexe. À 19 ans, je ne connais rien à la justice, ajoutait la victime présumée de Yannick Agniel. Je ne suis pas du tout en train de dire que Yannick Agniel doit être attaché à un poteau et lapidé. Que ce qui doit se passer se passe, si est-il tout ? Pour le moment, elle a en revanche refusé une confrontation avec l'ancien nageur, qui a reconnu la matérialité des faits avant d'être mis en examen. Yannick Agniel, pour sa victime présumée natation si est-il agression il y a pour elle. Ce premier soulagement qu'il ait reconnu la matérialité des faits. Le but, si est-il de l'accompagner dans ce qu'elle vit et de faire en sorte que pour elle, ça se passe le mieux possible, ajouta Mevé Théré, un des avocats de la jeune femme, auprès de l'équipe. Nageuse au fort potentiel, elle a quitté la France pour s'entraîner à l'étranger. Elle ne veut plus. Elle coupe tout. Au-delà de l'impact dramatique que ses agressions ont tué au rond, on lui a enlevé tout ce par quoi et pourquoi elle a vécu pendant 20 ans. Parce que pour elle, natation si est-il agression, regrette Isabelle Rollet. Point, je trouve ça d'une violence extrême d'avoir été agressée dans le milieu qui a été le sien au point de ne plus vouloir en entendre parler. Elle ne se met plus en maillot de bain. Loading, widget. Elle va plus en maillot d'rimin code. Elle va plus en maillot d'שים en voire à la держée. Elle est égale. Sous-titrage ST' 501